... Il est évident que le 9 septembre ne sera pas en France, il sera encore aux Etats-Unis. Nous allons contester la décision prise par le juge américain devant la Cour des Etats-Unis. Tout ceci va prendre bien évidemment du temps avant qu'une décision définitive n'intervienne. L'accusation de la France, c'est un blanchiment par délit douanier, une de somme d'argent de 15 millions de francs, pas de francs, donc beaucoup moins, dans le cadre de ce pour quoi on l'a condamné aux Etats-Unis. C'est-à-dire que ce n'est que la suite de l'affaire américaine. Et il me semblerait anormal qu'au bout de 18 ans, on lui demande de faire à nouveau 10 ans pour des faits identiques ou quasi identiques. Dans la mesure où il a payé aux Etats-Unis pour le trafic de stupéfiants, on lui approche maintenant l'argent qui vient de ce trafic, dont une petite partie serait passée par la France. Est-ce qu'on doit normalement juger deux fois pour la même chose, pour la création de l'argent blanchi, puis pour le blanchiment ? Cela semble faire beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux utiliser toutes les armes de la posture française qui garantissent la condition d'un procès, et notamment qui ne permettent pas de juger un chef d'Etat étranger. Je souhaitais effectivement privilégier le Panama, d'autant plus que la Convention de Genève, qui le prothèse en tant que prévu de guerre. C'est ce que la jurisprudence française affirme régulièrement. C'était le cas pour d'autres présidents étrangers, et j'entends le faire juger pour lui aussi. Pour m'intéresser, je rappelle que les filles remontent à 1980.